Bon alors messieurs on va parler un peu boulangerie, c'est l'objet du jour alors champion de France de boulangerie quand même on en a deux sur les trois on a beaucoup de chance alors comment ça s'est passé alors expliquez nous un peu cette épreuve de coupe de France. Au final ça s'est bien passé parce que du coup on a on a gagné la coupe de France donc en janvier au Syrah à Lyon donc épreuve viennoiserie, pain et pièces artistiques. D'accord on peut peut-être présenter l'équipe normalement vous êtes trois alors il y a un absent ? C'est ça, il y a Gaëtan qui est resté à Bordeaux qui n'a pas pu être là aujourd'hui, Nicolas Gruel qui est lui à Bordeaux également et moi qui suis ici dans le coin. Alors coupe de France ça vous a ouvert le ticket pour la coupe d'Europe qui se déroulera à Nantes en octobre du 19 au 21 octobre sur le salon Cerbautem. Comment ça se passe ? Vous vous appelez ? Vous envoyez des photos ? Ouais c'est ça on essaye de se retrouver au maximum les trois ensembles mais c'est pas évident entre le travail de chacun, la disponibilité des labos on a la chance d'avoir ici la chambre des métiers quand même qui nous soutient et qui nous permet de nous entraîner avec Didier sur les semaines de cours mais bon c'est pas évident tout le temps de se trouver les trois ensembles en créneau et de pouvoir donc oui on travaille comme ça on s'envoie des photos au maximum on essaye de s'entraider mais c'est vrai que c'est compliqué. Ok donc on va parler donc session entraînement ici dans les locaux de l'université des métiers de Pau avec le coach officiel Didier Laliste qu'on ne présente plus officiel donc enseignant en boulangerie alors effectivement ces trois jeunes c'est trois anciens apprentis de l'université des métiers qui sont arrivés pour certains en CAP d'autres un peu plus tard en mention complémentaire et en BP et puis nous ici au CFA on a essayé de les suivre depuis la coupe de France on nous a mis le laboratoire à disposition donc on s'est entraîné pour la coupe de France et on continue les entraînements pour la coupe d'Europe on a travaillé un peu au mois d'août et on continue le maximum en fonction de la disponibilité. Alors quel est ton rôle toi au sein du trio ? Mon rôle c'est un peu sur les petits détails sur les ajustements bon après ils sont compétents ils sont pratiquement au point mais il y a toujours des petites touches des petites choses qu'il faut leur rappeler les canaliser qui sont importants pour un concours. Un mot sur le coach des garçons ? Bon il n'y a plus de mots ! Non mais c'est important c'est important parce que parce que comme on se fie à lui c'est lui qui nous a appris pas mal de choses sur le métier et c'est vrai que si on a des questions ou des voilà comme il dit des ajustements c'est vraiment c'est vers lui qu'on va quoi. La veille ? Oui encore 5 semaines à peu près donc quelques entraînements et départ pour Nantes Le vendredi 18 octobre. Le vendredi 18 octobre. Avec le coach sous le bras. On vous souhaite quoi les garçons pour la suite ? Faire ce qu'on peut. Le meilleur quand même. Déjà qu'on fasse un bon moment et puis s'il y a quelque chose au bout ce sera bonus. Bon en tout cas on vous soutient on va vous suivre. Merci beaucoup et bon courage pour la suite. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501